Tristan, c'était un ami super proche de moi. On se connaissait, ça faisait peut-être 5-6 ans au moins, puis j'ai jamais passé plus de temps à quelqu'un que lui. On faisait tout ensemble. On passait presque tous les jours de l'été ensemble, soit en camping ou même si on jouait au hockey pendant l'été. On était tout le temps ensemble. J'étais chez moi, dans mon lit. J'ai reçu un appel sur mon téléphone. Ça venait de sa sœur. C'était quand même tard, peut-être 10h30. J'ai pensé qu'elle avait fait un accident, qu'elle ne voulait pas m'appeler, donc j'ai raccroché. Puis tout de suite, elle m'a rappelé. J'ai répondu, puis juste par la tonalité de sa voix, j'entendais qu'elle pleurait. J'ai demandé qu'est-ce qui est arrivé, puis elle m'a dit que son frère, Tristan, était décédé. J'ai passé plus de temps que je devrais essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. J'ai passé plus de temps que je devrais essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Il ne savait pas, tous les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. J'ai parlé avec un des jeunes qui était avec lui. Elle m'a dit qu'au début, ils ont cru qu'il aurait au moins entendu ou sentir les tracts vibrer, quelque chose de même. Puis honnêtement, j'aurais pensé à la même affaire, mais ce n'est pas le cas. Je pense que Tristan avait peut-être moins de cinq secondes pour se tasser du chemin. Puis ça, c'est vraiment, c'est une décision presque instantanée pour ta vie ou ta mort. C'est très dur de surpasser quelque chose comme ça. C'est soudain. Ça a vraiment sorti de nulle part. Puis ça a complètement changé ma vie en dedans d'une couple de secondes. C'est plus le cas. C'est plus le cas. C'est plus le cas. Sous-titrage ST' 501